Bonjour, je suis Amandine de Harley et j'aimerais savoir quelle quantité un bébé doit manger. Alors quelle quantité de légumes ou de féculents vous donnez à votre enfant ? Pas trop trop de viande, un tiers de viande et deux tiers pommes de terre et légumes. Comment est-ce que vous saviez quelle quantité il fallait donner à votre enfant ? Je donnais tout le pot parce que je pensais que c'était la bonne quantité pour elle. Moi quand je prépare, j'aimais plus de légumes que de viande parce que je trouve qu'à cet âge, les légumes c'est plus important. De quoi est-ce qu'un enfant a besoin pour bien grandir ? Beaucoup de légumes. Quand je lui donne un petit pot au l'aride, c'est vrai que je suis rassurée parce que je sais qu'il a toutes les quantités nécessaires et suffisantes et qu'il a les vitamines aussi dont il a besoin. Donc je fais totalement confiance au l'aride pour ça. Waouh, ça fait beaucoup de réponses ! Pour en avoir le cœur net, je vais aller demander à la nutritionniste de Nutritia. Je suis ici avec Mimi, nutritionniste chez Nutritia. Mimi, j'aimerais bien savoir, est-il nécessaire qu'un enfant termine tout le contenu de son petit pot à chaque fois ? Ce n'est pas nécessaire. Entre 4 et 6 mois, on peut commencer à donner des petites cuillerées juste pour qu'il apprenne. Jusqu'à l'âge de 6 mois, le lait maternel est son aliment principal. À partir de 6 mois, on peut commencer à donner davantage d'aliments solides. S'il mange le pot complet, c'est bien. S'il mange la moitié, c'est bien aussi. Et pour un enfant de 6 mois, il en faut combien par jour ? Eh bien, c'est le parent qui va décider ce qu'il donne à manger à l'enfant, mais c'est l'enfant qui sait combien il doit manger. Et il y en a des grandes différences d'un enfant à l'autre. Pour le repas chaud, 125 g de légumes, 50 g de féculents, comme des pommes de terre, des pâtes, et 25 g de viande ou poisson. Mais un petit pot olvarite entamé, ça se garde ? Si on prend la moitié avec une cuillère très propre et que l'on le ferme comme il faut et on le met au frigo, le petit pot olvarite va se garder pendant 24 heures. Ok, j'ai compris. Bon à savoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501